Le débat, très animé, on s'est cru sur un plateau de télé, parce qu'il y a plein de gens qui pensent différent, ce qui montre la multiplicité de l'identité culturelle européenne qui existe, comme dans ce que vous disiez tout à l'heure, je fais partie de ceux qui pensent qu'elle existe. Et là, maintenant, on va parler de l'avenir. Et pour parler de l'avenir, je pense que c'est peut-être mieux qu'on commence par son ami, qui a bien étudié la question dans son livre, et qui va nous dire de quelle couleur il voit l'avenir. Je suis très embarrassé pour parler de l'avenir et de l'Europe comme de l'avenir en général, parce que ce qui définit fondamentalement l'histoire, non pas simplement à mes yeux, mais aux yeux de tous les historiens, de tous les philosophes, c'est que l'histoire est manifestement marquée par des événements. Et un événement est, par définition, imprévisible. Personne n'aurait prévu, même en l'imaginant de la manière la plus négative, la Shoah qui arrive dans le pays le plus civilisé d'Europe, à savoir l'Allemagne, avant qu'elle devienne l'indique. Or, elle a pris racines, puisqu'on parlait des racines chrétiennes de l'Europe, dans un des pays les plus chrétiens d'Europe, dans un pays les plus rationnels d'Europe, le pays de Hegel, de Goethe, de Schiller, de Beethoven, de Mozart, de Schumann, etc. Donc il est très difficile de savoir de quoi l'Europe sera faite, si elle arrive à se faire. La difficulté, et sans revenir sur le colloque précédent, ou la table ronde précédente, sur la notion d'identité, la question est de savoir quelle Europe veut-elle, pour autant que l'Europe existe, au-delà d'une simple nomination. Autrement dit, qu'est-ce qui se cache derrière le mot Europe ? A bien des égards, ce qui se cache derrière le mot Europe, c'est un mythe. Je rappelle d'ailleurs, sans y insister, que Europé était une princesse asiatique, qui a donné son nom dans un mythe, ravi par Zeus, à une terre d'autant plus étrange, la terre européenne, que Europé, qui était une sémite, de Tire, qui est au Liban aujourd'hui, c'est-à-dire en Asie mineure, n'a jamais mis les pieds en Europe. C'est déjà... Et au retenu, on se demandait, ce matin, tout à l'heure, pardon, je vais reprendre ce qu'a dit Charles Zarkin, et me permettre non pas de le corriger, mais de le compléter, quand il a dit que les Grecs n'étaient pas en Europe. Certes, en Europe moderne, même en Europe de la Renaissance, mais la première fois qu'on trouve le terme d'Europe, en dehors des mythes grecques, c'est quand même chez Hérodote, dans les enquêtes, c'est-à-dire dans Le Père de l'Histoire, où Hérodote se demande, qu'est-ce qui fait l'unité et l'identité de l'Europe ? Vous avez ce mot chez Hérodote. Comment se fait-il que l'Europe soit, déjà au Vème siècle avant Jésus-Christ, et il n'y a l'Europe, un continent géographique qui a une spécificité, et lui, annonçant déjà la théorie des climats de Montesquieu, pense que c'est dû à la terre, au sol, au climat, c'est-à-dire à des raisons matérielles, et non pas spirituelles, ou culturelles, ou intellectuelles, ou philosophiques, des raisons matérielles qui fait que ce continent tempéré, par rapport à l'Asie, et par rapport à ce qu'on appelait à l'époque la Libye, parce qu'à l'époque l'Hérodote, on ne parlait pas d'Afrique, mais de Libye, le terme Africa est un terme plus tardif, et donc c'est essentiellement un équilibre qui a fait l'Europe, une mesure qui a fait l'Europe, une mesure de type essentiellement climatique, d'où la difficulté de se demander qu'est-ce que c'est que l'Europe depuis Aristote, est-ce que c'est un climat, est-ce que c'est un continent, petit cap du continent asiatique, on l'a dit en parlant de Paul Valéry, qui d'ailleurs reprenait lui-même une expression de Nietzsche, est-ce que c'est une géographie, la plupart des géographes aujourd'hui, admettent, même quand ils sont contre l'entrée de la Turquie dans l'Europe, que la Turquie fait partie du continent européen, non pas simplement de par Istanbul, mais de par le développement géologique de l'ensemble de ce continent asiatique. Donc il est très difficile de savoir qu'est-ce que l'on entend, sans parler d'identité culturelle, ce qu'on entend par Europe. Est-ce que c'est un continent, est-ce que c'est le cap d'un continent, est-ce que c'est un climat, est-ce que c'est une culture, est-ce que c'est une histoire, est-ce que c'est un ensemble de racines chrétiennes, pas chrétiennes, juives, tout ce que vous voulez, mais qui va produire des fruits, et est-ce que les fruits vont passer la promesse des fleurs, pour parler comme le poète, autrement dit, quels sont les fruits que l'on peut attendre dans l'avenir de l'Europe ? Alors, personnellement, je suis, je ne dirais pas catastrophiste ni inquiet, mais je suis sur l'interrogation pour savoir est-ce que l'Europe va vraiment vouloir devenir l'âme de ce que Valéry a appelé son corps. Autrement dit, est-ce qu'il y a encore quelque chose, et là, je rejoindrai volontiers François-Divis, j'espère, dans ce qu'il y a dit tout à l'heure, est-ce que les Européens, parce que nous parlons abstraitement de l'Europe depuis tout à l'heure, mais est-ce que les Européens veulent faire quelque chose de l'Europe ? Alors, je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'à une époque de mondialisation, à une époque de virtualisation, à une époque d'Internet, à une époque de tous les sites extra-européens, extra-français, extra-corse, extra-tout, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire des sites qui ne sont pas réels, mais qui sont virtuels, l'Europe ne devient pas elle-même un processus virtuel. Tandis que ce n'est pas le cas en Asie, ce n'est pas le cas dans d'autres pays du monde, ce n'est pas le cas au Brésil, où la réalité prend le pas sur la virtualité. Alors, à mon sens, à l'heure actuelle, l'Europe n'est pas encore dégagée de ses propres virtualités. Autrement dit, qu'est-ce que nous voulons faire de l'Europe ? Est-ce que nous voulons faire une fédération, une confédération, une confédération, un ensemble d'États nationaux ? Vous voyez à quel point les Européens sont divisés là-dessus, donc je laisse à mes collègues, et ensuite je m'interviendrai de façon peut-être plus critique, le soin de proposer une vision plus positive de l'Europe. Moi, pour ma part, je ne la vois pas se dessiner de façon franche, à moins qu'il y ait un événement brutal, comme tout événement, c'est un pléonard de parler d'un événement brutal, ou en tout cas un événement discontinu, qui nous donne une autre image de l'Europe. Oui, monsieur le professeur, quand même, je suis désolé, mais c'est légèrement leur sujet, la copie, là. Monsieur le romancier. Oui, c'est penser l'avenir politique, un avenir politique commun pour l'Europe. Alors, il ne faut pas s'en sortir comme ça uniquement en disant, on va voir, on va voir, on va voir. Oui, c'est exactement l'exposé, c'est très brillant, et philosophique, comme d'habitude, j'adore cet exposé, mais on aimerait savoir, enfin, avoir au moins une proposition. On avance au rugby. Je suis sûr qu'il y en a. Oui, oui, bien sûr, je sais. Est-ce qu'on parle quelque chose d'un peu précis, là, parce que... Non, je ne vois qu'une seule... Zarka donnera son avis de science politique en tant que telle, moi, je ne parle pas de philosophie. D'accord. Vous voyez, à quel point les identités sont meurtrières, comme dirait... On le traite de science politique, il dit, répond non, je suis philosophe. Non, tu es un penseur. Non, pour répondre exactement à François-Olivier Gisbert, je ne vois qu'une issue à l'Europe, c'est une Europe fédérale. Ah, voilà, il répond. Je réponds à la question. Une Europe fédérale qui, sans faire disparaître les nations, qui est quand même une grande invention européenne, il n'y a pas de nation égyptienne, il n'y a pas de nation perse, il n'y a pas de nation indienne dans les sociétés anciennes, la notion de nation a été inventée d'ailleurs par les Français, par les Européens, en 1789 et en 1793, et là-dedans, comme le disait Goethe, on citait tout à l'heure, de la bataille de Valmy. C'est là où, la première fois, les gens ont compris qu'ils avaient une naissance nation commune. C'est évidemment totalement mythique, la bataille de Valmy n'a pas changé les choses, mais comme disait Goethe, qui était présent à la bataille de Valmy, elle a changé le regard que les Européens, en tout cas les élites européennes, les intellectuels européens, jetaient sur le monde. Donc, il faudrait faire ce mélange du feu et de l'eau, le feu étant la fusion de l'Europe dans une Europe fédérée, et l'eau étant, et parfois l'eau triomphe du feu, le côté des nations en tant que telle, et des nationalismes. Je réponds plus directement dans une seule phrase, la difficulté de l'Europe, c'est qu'elle a toujours porté dans ses bras universels, et qu'elle reste uniquement d'une société particulière. Comment est-ce que le particulier peut assumer totalement l'universel ? C'est la difficulté que ne se posent pas les Chinois, que ne se posent pas tous ceux qui ont participé à la mondialisation. Donc, je sens que vous êtes totalement en touche, mais tout à l'heure, je transformerai l'essai. Applaudissements Merci. Merci. Alors, je t'attends que Delson nous a quittés parce qu'on devait chercher quelqu'un à la carte, et donc, au fur et à mesure, vous avez prévenu, donc il y a des années de s'excuses. Et moi-même aussi, je devrais partir vers 17h, donc si je m'en vais, ce n'est pas parce que j'aurais été mécontent d'un discours des intervenants, donc je partirai discrètement. Mais maintenant, je donne la parole à Mésri Adam. Merci. Tu peux la tenir, mon voisin ? Ah non, non, parce que c'est vrai qu'il y a un livre. J'ai la réponse, mais quelle est la question ? Ah non, pardon, non, c'est une blague. C'est l'avenir de l'Europe ? Ah non, il est venu, c'est intéressant, comme tout le monde est venu, parce qu'on a vu les noms de Matéi, et tout ça, ça n'a l'air pas sérieux. Mais effectivement, il n'a pas dû lire l'intitulé, qui est « Penser » après l'identité culturelle, on s'intéresse maintenant à savoir si il y avait une identité culturelle européenne ou pas, on s'intéresse maintenant à penser à un avenir politique commun pour l'Europe. Il me semble qu'il y a Méditerranée aussi, non ? Ah, dans le... dans le monde du jour. En tout cas, il y a bien longtemps qu'on parle de moins en moins de Méditerranée, ça a été à un certain moment une idée mobilisatrice. Beaucoup ont été enchantés par ce projet d'union méditerranéenne. Je souviens, on a fait ensemble Jean-François beaucoup de choses par rapport à ça et au sein de l'Institut d'Eidalos et de l'Institut de Géopolitique de Chine. Moi, franchement, j'ai beaucoup cru à ce projet en tant que Méditerranéen parce que, justement, il y a... le projet était cohérent et il y a... je ne voudrais pas ou subtiliser l'identité européenne qui fait l'objet de ce débat et la remplacer par identité méditerranéenne parce que, moi, je sais ce que ça veut dire identité méditerranéenne et, cher ami Jean-François, vous aussi, vous le savez parce qu'il y a une identité méditerranéenne par-delà l'identité européenne. Moi, non, pas du tout. Encore moins en Bulgarie ou en Roumanie. L'identité européenne, l'identité méditerranéenne existe. Jacques Berck l'a rencontré. Notre maître historien Fernand Rodel l'a restauré, l'a fait résurgir et puis l'Allemagne l'a massacré. L'Allemagne n'en voulait pas parce que ses intérêts stratégiques allaient vers l'Est. Il fallait tirer l'Europe vers l'Est où la France a bien vu à l'époque de vouloir ramener l'Europe vers la Méditerranée. Maintenant, les aléages actes à Est. Maintenant, il y a, je l'ai dit tout à l'heure, j'espère me tromper, mais tous les symptômes sont là. Le Grand Moyen-Orient est en marche et, pour paraphraser Marx, plus rien ne l'arrêtera. Il est en marche. C'est un arc méditerranéen sunnite qui partira du Maroc jusqu'en Turquie en traversant l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, la Syrie, l'État jordano-palestinien, et arrivera en Turquie. Tout cela, semble-t-il, pour isoler l'autre élément géopolitique chiite, c'est-à-dire l'Iran. C'est ce projet-là qui est en marche. Moi, j'ai rêvé de l'Union pour la Méditerranée, de l'Union méditerranéenne, pour l'appeler par son nom originel, déjà, ce changement terminologique dans la continuité pseudo-stratégique était déjà une indication. Union méditerranéenne, Union pour la Méditerranée, lorsque l'Allemagne a dit Niet. Niet. l'Allemagne a pu peser de tout son poids parce que elle avait dit ça sera ou bien ça ou bien on ne donne pas un sou. Eh bien, ça a été ça et elle n'a pas donné un euro jusqu'à ce jour. Elle n'a rien donné l'Allemagne. Un petit peu à la presse. Non, non, je parle par rapport à l'Union pour la Méditerranée. C'est vrai qu'on lui demande de payer tellement pour la Grèce qu'il ne reste pas beaucoup d'argent pour l'Union pour la Méditerranée. C'est ça aussi. Elle paye pour tout le monde. Elle paye pour tout le monde. Mais c'est ça toute la... toute l'absurdité de cette Europe d'ailleurs. Toutes sont l'absurdité par-delà la recherche de l'identité qui existe. Il y a là une identité cette Europe. Bon, ben voilà, tout n'est pas perdu. Rien n'est perdu. Rien n'est jamais irréversiblement perdu en politique. Peut-être qu'il y aura un réveil européen, méditerranéen pour que tout ce bassin que le Nord est Sud soit solidaire, soit pacifié et soit aussi prospère économiquement. économiquement. Merci. Alors tout le monde veut la parole, c'est très compliqué. Un mot peut-être d'Yves-Charles Zarkin qui a promis des cours et viendra après et puis ensuite ce sera vous deux, les deux mots. Un mot et demi avant de revenir sur le sujet qui est celui de l'avenir politique de l'Europe, je voudrais faire remarquer à Mésarie Haddad que dans son belle Union de l'Amérique et de l'Union a quand même oublié un pays qui s'appelle Israël. Donc j'ai noté et renoté que le nom n'était même pas cité là-dedans. Je ne pouvais pas faire cette offense à Israël, je parlais d'un arc géopolitique sunnite à ma connaissance Israël n'est pas encore sunnite et j'espère pour longtemps. Vous avez parlé vu le délégatif c'est pas sûr. Vous avez parlé d'une alliance sur la Méditerranée Israël donne aussi sur la Méditerranée. Mais bien sûr c'était ça. Il fallait que je replace ça parce que pour cela cette harmonie sunnite me paraissait un peu choquante dans la mesure où on passait au-dessus d'un état qui nous était mal. Mais c'est la fois non, non, il ne faut pas se quitter sur un amendement d'ordre. Ce qui est choquant c'est ce projet bachérélique et diabolique américain. Ce n'est pas le fait que je le relève moi. Moi j'ai rêvé de l'Union pour la Méditerranée parce qu'il y avait notamment Israël parce qu'on a inventé cet argument sophistique et sophistiqué pour dire que l'Union pour la Méditerranée ne sera pas parce qu'il y a le conflit israël ou palestinien. mais non, par le biais de l'Union pour la Méditerranée ce conflit pouvait trouver solution. Moi c'est ce que je disais dans mes articles et dans mes propos. C'était ça ma position. Parce que s'il faut parler de conflit il y avait le conflit turc-grec pour un chiffre Sahara occidental Algérie-Maroc et il n'y a que des conflits en Méditerranée. Mais la merveille de ce projet c'était justement de solutionner tous ces conflits. Très bien. Non, non, c'était une simple évocation. C'était une simple évocation que vous ne pouvez pas les apparaître. Mais chez vous c'est un provocateur. Deuxièmement de... Alors revenons à l'Europe parce que le sujet c'est ça toute la Méditerranée et encore que l'Europe donne sur le compagnement d'elle toute la Méditerranée mais l'avenir politique c'est très simple. Enfin je veux dire la vraie question c'est que l'Europe peut-elle se constituer comme une entité politique démocratique ? C'est ça qui doit être un problème. Est-ce que oui ou non ? En ce moment on sait qu'on n'a pas ni les institutions ni rien de... La Commission européenne ne fonctionne pas suivant ses principes. Est-ce qu'on peut avoir une... 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 une union européenne et quel sera son contenu qui soit démocratique ? Comment on fait ? C'est ça un enjeu très important. Évidemment c'est une question que nous avons pour le lendemain mais nous sommes à la croissance des chemins aujourd'hui. Est-ce qu'il peut y avoir ou non une Europe démocratique ? C'est pas simplement la... la question n'est pas simplement de la transposition des procédures au niveau de... au niveau de l'Union. Les démocraties se sont constituées dans les états-nations. Les démocraties ont pris la forme et d'ailleurs elles se sont raccommodées de ces formes et de ce contenu des états-nations différentes. Elles sont pas toutes les mêmes formes. Elles ont des institutions qui se sont mais qui ne sont pas toutes les mêmes. Alors la question de construire une démocratie européenne ça n'est pas simplement de mettre en procédure du vote. On peut faire des votes européens ça n'y a pas des rentres en dehors européens mais la question de la démocratie c'est comment construire une démocratie spécifique qui puisse s'adapter qui puisse être autre chose qu'un comment dire une couverture sur des diversités. Comment peut-on construire donc une démocratie qui puisse s'enraciner au sens vide dans les différents états qui existent et qui n'ont pas vocation à disparaître parce que ça ça sera pas possible. Et donc c'est ça on est à ce point-là peu-t-il alors c'est ça l'enjeu décisif c'est l'enjeu majeur me semble-t-il pour l'avenir est-ce qu'on peut être concret c'est-à-dire est-ce que par exemple Jean-François Mathieu tout à l'heure citait de parler de fédéralisme oui est-ce que c'est ça la solution c'est-à-dire l'Europe doit s'inventer comme une entité qui n'est pas un nouvel état peut-on penser l'état comme un état comme un état nation transposé à un niveau supérieur donc c'est la solution Hugo les états-unis d'Europe les états-unis d'Europe c'est-à-dire une fédération effectivement une fédération susceptible d'inscrire dans son sein des institutions démocratiques des institutions démocratiques qui jouent sous le concept de subsidiarité c'est-à-dire qui n'annulent pas sur la plupart des plans la disons pourquoi pas la souveraineté relative des états des régions vous savez les états-unis par exemple au niveau fédéral par exemple on avait pris le cas je vais revenir là-dessus ça va faire un lien avec l'actualité mais on se dit la question a été posée à un moment je ne sais pas où j'avais entendu ça Obama peut-il intervenir dans l'affaire des SK Obama ne peut pas intervenir dans l'affaire des SK c'est une question de l'état de l'Union et Obama n'aurait pas pu ne fait pas institutionnellement pourquoi ? parce qu'il y a un principe de subsidiarité qui fonctionne au niveau des états-unis c'est à dire que le niveau supérieur ne peut pas annuler les décisions du niveau inférieur or c'est une fédération de ce type que l'on doit constituer avec au niveau fédéral un certain nombre de droits un certain nombre de responsabilités la politique internationale etc. et qui concerne la totalité de l'Union en laissant aux états particuliers toutes les autres compétences et donc c'est ça l'enjeu d'un de l'avenir de l'Europe constituer le principe d'une fédération démocratique c'est ce qu'on appelle pour les non-spécialistes ici il doit y en avoir c'est ce qu'on appelle la subsidiarité et je rappelle puisqu'elle est absente que la grande spécialiste de subsidiarité en France c'est Chantal Densol qui l'a introduit pour la première fois il y a une quinzaine d'années dans son ouvrage qui s'appelle Éloge de la subsidiarité et effectivement cette notion qui est une notion d'ailleurs au départ religieuse qui est partenaire au christianisme consiste à traiter à chaque niveau de responsabilité les problèmes sans faire intervenir la responsabilité la plus haute que fait l'Europe depuis 5 ans ça fait 50 ans qu'elle pratique la subsidiarité contrairement aux états aux états justement jacobins et centralisés la dernière mesure sur les budgets des nations de chacune autre on va en 5 ans ah mais il y a toujours des forces pour l'instant d'accord parfois il y a des urgences il faut qu'on ait obligé d'aller en 5 ans c'est d'accord les déficits deviennent abyssaux si la feuille justifie les moyens si les déficits deviennent abyssaux et l'endettement également on a ce qui est arrivé en Grèce qui met en péril tout l'équilibre européen donc l'Europe doit aussi se défendre elle-même contre certains de ses membres donc voilà je crois que c'est la meilleure réponse qu'on puisse faire est-ce que l'on va être oui surtout quand on pas les dérègues du jeu parfait moi je crois que on reprend ce que disait ce que disait Catherine Yadis pour pouvoir constituer une entité politique cohérente quel que soit ce type d'entité c'est-à-dire son niveau d'intégration politique il faut avant tout un imaginaire instituant c'est-à-dire qu'il faut croire à quelque chose à un certain niveau et il semble que les européens puisque c'est vrai qu'il faut parler des européens ont du mal aujourd'hui à sortir de leur situation la situation qui a été cette l'Europe pendant des siècles de au moins de monopoles symboliques planétaires monopoles symboliques planétaires mais si les japonais mettent des costumes cravates c'est pas pour rien c'est parce qu'il y a véritablement eu à un moment donné pendant toute une histoire de l'Europe une sorte de constitution d'un véritable monopole qui est resté à un certain niveau un monopole symbolique aujourd'hui la difficulté des européens c'est à accepter une nouvelle situation qui est une situation on va dire d'oligopoles d'oligopoles continentaux c'est à dire qu'aujourd'hui on parle en termes de continent parce qu'on parle de la Chine en réalité on parle d'un continent quand on parle du Brésil on parle pratiquement du leadership d'un continent l'Amérique du Nord etc. et je crois que jusque dans les années 80 90 les européens étaient arrivés à gérer une situation qui était déjà difficile on était dans une crise qui à mon avis était à ce plan là à cette époque là économique sociale sortie des grandes glorieuses toute une série de choses toute une série de choses mais que depuis les années 2000 on observe en même temps qu'il y a une montée des débats sur l'identité et qu'il y a aussi et qu'il y a aussi l'émergence de nouveaux nationalismes européens mais populistes mais européens de l'ouest c'est à dire du coeur de droite en France même au Royaume-Uni ou ailleurs on observe une très très grande très très grande difficulté à justement l'abandon d'un certain nombre de prérogatives statos nationales pour constituer une entité cohérente alors que jusque là c'est ce que l'avait écrit d'ailleurs dans Cité pour tout dire jusque là il y avait il y avait en quelque sorte une position qu'avait trouvée l'Europe si vous voulez entre le paternalisme américain en gros et le reste du monde plus ou moins infantilisé au milieu alors au milieu l'Europe avait construit une position moi que j'avais appelée la position du psychanalyste global c'est à dire que les européens n'arrivaient plus être ceux qui étaient les paternalistes parce que d'ailleurs ils n'avaient pas du point de vue matériel économique et la puissance militaire la possibilité d'être les gendarmes de la planète et leur ressort c'était de mettre tout le monde sur le vivant c'est à dire de critiquer le paternalisme américain et de mettre tout le monde sur le vivant en quelque sorte mais c'est à dire en étant le conseiller privilégié de la première puissance mondiale depuis les années 2000 il y a un certain nombre d'événements un certain nombre puisqu'on parlait d'événements qui ont remis en cause même cette position par exemple dans les différents conflits irakiens c'est évident que les européens n'étaient plus les partenaires privilégiés des Etats-Unis ils n'étaient plus vraiment consultés seulement pour l'instant c'est évident qu'il y a eu la prise de conscience de la perte de puissance des Etats-nations par exemple dans la remise en cause dans les discours même de remise en cause de la place des différents de certains Etats européens je pense en particulier à la France et au Royaume-Uni au Conseil de sécurité de manque permanent au Conseil de sécurité et ça qu'est-ce que ça a fait ? ça a produit ce qu'on évoquait au repas ce que Freud appelle une blessure narcissique et cette blessure narcissique elle a engendré de nouvelles formes d'extrémisme en particulier ce qu'on pourrait même appeler une sorte d'européanisme mais un européanisme qui paradoxalement est l'ennemi de la constitution d'une Europe qui serait une Europe démocratique justement il y a une sorte de blessure une sorte de repli et bon je n'ai pas le temps d'expliquer dans le détail moi c'est ce que j'appelle le passage du complexe j'ai écrit dans un article qui est sur internet dans une revue qui s'appelle la Rapport de International Review sur cette question depuis qui est en première page de la revue depuis janvier où progressit comment dire il y a eu une sorte de comme disait comme disait Jean-François je ne sais plus ce que je voulais dire c'était ça qui était c'est toujours bien ce qu'il dit voilà non parce que en quelque sorte si vous voulez le rapport que les Européens depuis les années 2000 entretiennent avec la question de l'islam en général et de l'islamisme en particulier est très intéressant du point de vue du point de vue psychiatrique à cet égard c'est ce que j'ai c'était une question de collègues américains de l'université d'Harvard qui m'a fait réaliser ce truc là il me posait une question extrêmement simple et les américains ça posait des questions très simples mais dont les réponses sont beaucoup plus difficiles à mettre en place c'était comment se fait-il comment se fait-il que les deux tours sont tombés aux Etats-Unis et c'est vous Européens qui êtes obsédés par l'islam alors au départ c'était pas j'ai essayé de répondre à cette question et je me suis rendu compte que les Européens étaient passés du complexe du colon au complexe du colonisé oui mais au complet je rafis qui compte pas seulement il est sur notre continent je vais vous donner un exemple dans les années justement parce que j'ai essayé d'étudier en détail dans cette article dans les années 80-90 les musulmans étaient pour ainsi dire des boucles émissaires soft de la sortie des tronques glorieuses puis économiques et sociales il fallait trouver des responsables donc il y avait le côté puis il y avait en même temps le début du terrorisme international qui a pris la succession pour ainsi dire du terrorisme d'extrême gauche des brigades rouges etc donc il y avait toute une série d'événements qui pouvaient trouver des raisons mais là le bouc émissaire était mêlé avec l'immigré l'arabe le musulman etc à partir des années 2000 il s'est passé quelque chose je pense de fondamental on n'est plus dans cette espèce d'islamophobie soft avec une crise institutionnelle qui pouvait être la crise du système d'assimilation à la française etc mais une crise générale européenne où cette fois le en quelque sorte le musulman comme le disait Sartre dans réflexion sur la question juive livre écrit dans les années 50 pour parler de ce qui s'est passé dans les années 30 le musulman est devenu un principe métaphysique il est devenu le principe métaphysique du mal et qui concentre en lui-même qui est en quelque sorte devenue la photographie en négatif des européens c'est-à-dire que les européens n'arrivent plus à définir on le voit bien ici d'ailleurs une photographie positive de ce qu'ils sont tout en ayant le sentiment qu'ils sont quelque chose du coup ils ont le sentiment qu'ils peuvent au moins croire qu'ils ne sont pas ça qu'ils ne sont pas le musulman c'est ça que je veux dire et tant qu'ils n'arriveront pas pour venir à la réponse concrète tant qu'ils n'arriveront pas à gérer cette pathologie ce délire de l'encerclement ce complexe du colonisé ou si vous voulez cette espèce de crise du passage de la crise économique et sociale une crise symbolique c'est-à-dire ils n'arriveront pas tout simplement à s'unir et les différents échecs dans les différents états-nations pour constituer une sous-félération ou une union ou tout ce que vous voulez elles sont liées à ça on ne peut pas construire sur une pathologie pareille il faut arriver à accepter une nouvelle concurrence au niveau continental et pas l'anéantissement mais la relativisation des états-nations il y a aussi bien entendu mais justement il y a l'absence d'ennemi les européens ont très bien compris que face à la puissance à la fois économique démographique et géopolitique de pays comme de puissance émergente qui sont maintenant émergés depuis un moment justement comme l'Inde et la Chine qu'ils ne pouvaient pas en tant qu'état-nation continuer à être à être ce qu'ils sont mais en même temps en même temps ils comprenaient que face à cette globalisation en marche ils ne pouvaient rien faire et quand on ne peut rien faire par rapport à un processus matériel physique institutionnel politique global qu'est-ce qu'on fait ? et bien on se retourne vers une sorte de fausse raison de fausse cause contre laquelle on a le sentiment qu'on peut faire quelque chose par exemple à des musulmans de France ou qu'est-ce que c'est le temps de Europe entière aujourd'hui ? et votre analyse je crois qu'on peut l'étendre aussi aux Etats-Unis qui eux aussi ont subi mais alors on parlait de blessures narcissiques c'est un des années 90 l'année 2000 pour l'Europe et aujourd'hui ce sont les Etats-Unis on voit bien d'ailleurs il y a un doute aux Etats-Unis sur est-ce qu'on est toujours la première puissance mondiale est-ce qu'on va le rester encore longtemps et on sait très bien nous Européens parce qu'on est de plus en plus spectateurs on fait un G20 c'est vrai on augmente le nombre de participants dans les services mondiaux et en fait la réalité des choses c'est quand même le G2 qui décide tout c'est-à-dire les Etats-Unis et la Chine dans une sorte de co-gestion des affaires du monde c'est tout à fait nouveau pour l'Amérique qui était la seule seule au monde depuis la chute du communisme alors que le problème des Européens aujourd'hui c'est qu'on arrive au stade où ça devient ingérable ils n'ont même plus cette solution d'intermédiaire est-ce que tu dirais pour autant que l'Europe a besoin de se façonner une identité à partir d'un ennemi c'est-à-dire selon des thèses bien connues oui c'est-à-dire que les thèses de cartouille bien sûr bien sûr mais je dirais qu'à un certain niveau il peut y avoir quand c'est un ennemi extérieur puisque c'est ça aussi chez Carnot quand c'est un ennemi extérieur ça peut être positif parce que ça permet de définir des frontières mais lorsque c'est un ennemi intérieur ça peut aboutir à un processus délétère et c'est le cas aujourd'hui quand on voit décembre dernier quand on voit décembre dernier qu'aujourd'hui il y a des colloques dans l'ensemble de l'Europe c'est-à-dire chez les Britanniens avec les anciens Oligal qui se réunissent contre l'islamisation de nos pays un peu partout en Europe et puis ensuite se réunissent à Paris en décembre avec des hommes politiques qui ne sont pas du sous des hommes politiques de droite ou de gauche des hommes politiques tout court et qui trouvent que c'est légitime de parler de cette manière-là on n'aurait jamais pu avoir ce genre de choses moi je l'ai observé sociologiquement dans les années 80-80 il y a eu un changement qui rend la chose qui gendre ce type de discours tolérable merci je peux dire non là c'est le on va avoir des problèmes avec le président de l'université là parce qu'il il va y avoir du bien si s'il vous plaît je voudrais vous en dire pour beaucoup de raisons il n'est pas content il n'est pas content j'entends des borbory mais je pense que vous avez sur la droite allez-y il n'y a pas de points sur l'ennemi et sur bon écoutez il y a oui sans doute dans les années 80 ou avant ces réactions et ces discussions sur la question de l'islamisme n'avaient pas lieu parce qu'on n'avait pas les mouvements qui existent aujourd'hui et je ne dis pas que je suis pour que la sympathisation généralisée et l'amalgame c'est absolument pas pour ça mais on peut comprendre qu'il y ait une crise aujourd'hui partenarière qui correspond à un développement à des stratégies réelles d'islamisation d'abord des populations musulmanes elles-mêmes et puis bon et donc ça n'est pas ça ne tient pas de rien c'est pas ce que les gens sont totalement fous c'est qu'il y a des problèmes dans les années 80 je suis cas d'une il y a des problèmes qui sont qui sont qui sont mais comme en moins l'islamisme n'existe plus en réalité depuis justement dans mon esprit dans mon esprit je vais faire une bonne action avant de vous dire au revoir je fais une bonne action je vais donner la parole à Marc qui la réclame déjà très longtemps et qui n'en peut plus donc voilà merci et je vous laisse dans une bonne main et puis il y a Patrice Aligny lui qui ne l'a pas contesté mais on va on va remercier la présidente de sa question je vais revenir au sujet européen dans ce qui a été dit d'ailleurs je suis d'accord avec une bonne partie de ce qui a été dit dans les différentes intervenances je pense qu'il y a deux défis pour l'Europe du 21ème siècle il y a son rapport au monde aux autres et puis il y a son organisation politique institutionnelle son contrat social qui lui est propre au niveau européen ce sont deux questions essentielles qui sont complémentaires et qui sont posées à l'Europe comme ils sont posées à toute entité politique son rapport à l'autre et son contrat social interne et son organisation bon alors c'est une question je vais faire aussi un peu d'histoire je vais revenir à ce que disait Jean-François qui est très ancienne pour l'Europe et qui s'est posée pour elle vous allez voir qu'il y a écrit de beaucoup de choses là-dedans à un moment très particulier de son histoire qui a été évoqué qui est en gros le milieu du 15ème siècle le moment où l'empire chrétien qu'on appelait chrétienté et qu'on appelait tant encore l'Europe était un mot connu mais un mot partagé par des savants ce n'était pas encore un mot de civilisation connu comme il allait l'être après donc c'est le moment où cette chrétienté va perdre le monde ancien celui de Constantinople l'empire romain d'Orient 1453 la prise par les ottomans et la création de l'empire ottoman et c'est le moment où quelques années après à quelques encabrures en 1492 l'Europe découvre un nouveau monde celui dont on vient de parler des Amériques qu'elle n'attendait pas qu'elle ne supposait pas et un monde qui n'est pas une terre vierge mais une terre habitée et pour l'Europe qui avait encore une vision très ethnocentrée d'elle-même et de son histoire non seulement la terre n'est pas plate mais est ronde évidemment mais en plus on découvre une terre habitée et un autre monde qu'on va ensuite coloniser en commençant par le christianiser et je pense que c'est très important de comprendre que le mot Europe naît à ce moment-là comme un mot de civilisation comme pour répondre à la perte de ce monde ancien et on est dans le 21ème siècle en disant ça parce qu'on parle de l'Europe et de son rapport par exemple à la Turquie et à l'Orient et donc ce mot d'Europe naît à ce moment-là pour qualifier quelque chose de différent une rupture essentielle avec le monde d'Adam la chrétienté n'est plus possible d'ailleurs en Europe se produisent des querelles religieuses qui vont conduire aux guerres de religion à l'effritement de la chrétienté et à la place vont naître les états qui vont constituer l'Europe une Europe des états une Europe qui va être notamment celle des guerres conflictuelles en Europe mais dès le 16ème siècle Erasme a été cité à un moment donné l'idéal européen de paix et d'union des états qui composent l'Europe tout ceci se fait à peu près en même temps à cette époque-là et pose toutes les questions essentielles à l'Europe jusqu'à aujourd'hui ça devient un mot de civilisation vous entendez l'Europe n'est pas seule au monde elle doit se situer par rapport au monde le nouveau monde le monde ancien qu'elle opère et à l'intérieur elle n'est plus la chrétienté unie elle doit inventer autre chose au moment où en plus se produit une rupture de civilisation encore plus importante qui est la révolution scientifique et technique le moment copernique où en plus les conceptions anciennes s'effondrent traditionnelles pas que religieuses et que d'une certaine manière cette révolution scientifique va bouleverser le contrat social européen et commencer à laïciser lentement ces valeurs jusqu'à aujourd'hui et l'Europe est un terme laïque sorti du monde religieux au départ on dira Europe chrétienne avant qu'on dise Europe tout court et cette sortie est importante ça veut dire quoi pour aujourd'hui ça veut dire que l'Europe d'aujourd'hui dans son contrat social c'est notamment une Europe laïque et je crois que c'est un élément très important par rapport au débat que l'on avait même si après il faut donner une définition à la laïcité du 21ème siècle mais fondamentalement laïque deuxièmement dans son organisation interne c'est une Europe des états les états ne sont pas morts c'est le moins que l'on puisse dire et ça va rester une Europe des états aujourd'hui l'Europe l'exprime de manière pas très audible une fédération d'états nations ce qui semble un peu antinomique entre fédération aux états unis il y a une vraie fédération et c'est pas des états nations mais ce sont des états qui ont des pouvoirs très importants je rejoins ce qui a été dit mais c'est pas la même chose une fédération d'états nations paraît un peu antinomique parce que l'histoire de l'Europe s'est faite par les nations mais je veux vous alerter sur une chose c'est que nations et Europe pour moi ne sont pas antinomiques c'est ce que je disais tout à l'heure sur le passeport européen ce qui est antinomique de l'Europe je vais vous surprendre c'est l'idée d'empire que l'on applique parfois à la Chine qui a été longtemps un empire qu'on pourrait impliquer parfois aux états unis même si c'est une fédération démocratique et pas toujours un empire et l'Europe s'est construite contre l'idée d'empire alors que partout ailleurs l'organisation normale Amérique du Sud précolombienne empire ottoman les empires qui avaient existé autrefois l'empire chrétien qui s'effondrait l'organisation à peu près normale à l'échelle d'un grand continent c'était l'empire en Europe s'est imposé dès le 16ème siècle des états et des nations c'est à dire la diversité et donc l'avenir de l'Europe se trouve dans cette diversité et ce n'est pas antinomique avec l'idée d'unité européenne l'unité européenne ne sera jamais une uniformité ne sera jamais un super état ni une nation européenne enfin à l'échelle même peut-être qu'un jour on est à une nation européenne mais pas pour le moment si aujourd'hui sans être trop long il y avait une élection non pas trop long si il y avait une élection aujourd'hui d'un président européen au suffrage universel il est possible qu'aujourd'hui s'il y avait plusieurs présidents qui se présentaient ce ne soit pas les tendances politiques qui fassent des votes mais les italiens voteraient pour un italien les français pour un français les allemands pour un allemand et c'est ça qui est pour l'instant encore le handicap de l'Europe je pense que c'est un élément extrêmement important sur l'ouverture au monde et après je termine sur l'ouverture au monde au 16ème siècle quand on découvre les Amériques cette terre est habitée et le grand débat de l'époque porté par l'église catholique sont-ils des êtres humains non pas au sens biologique mais peuvent-ils comme nous habiter le monde eux qui ne connaissent pas le Christ qui n'en ont jamais entendu parler sont-ils des êtres humains et l'Europe va finir par répondre avec toutes ces contradictions avec les massacres qu'il y a eu oui ce sont des êtres humains alors certes pour les christianisés pour les évangélisés mais en les intégrant à notre humanité l'Europe a élargi son horizon et a commencé à habiter le monde jusqu'à un moment à la dominer aujourd'hui pour l'Europe il ne s'agit plus de dominer mais il faut continuer à l'habiter ce monde l'Europe est une partie du monde elle n'est pas tout le monde mais cette partie du monde fait partie de la diversité de la richesse du monde et dans notre projet européen au niveau culturel au niveau politique au niveau social nous avons un contrat social particulier très protecteur contrairement à ce qu'on peut croire par rapport au reste du monde on doit porter ce projet de manière très forte enfin je termine au niveau international au niveau international et après je termine au niveau international terminer ça veut dire finir oui oui au niveau international il y a une chose est-ce que nous voulons être un sujet politique un sujet encore de l'histoire est-ce que l'Europe c'est simplement donner de l'argent pour faire pour faire traverser la rue aux vieilles dames en Afghanistan ou est-ce que l'Europe fait partie du monde avec d'autres puissances avec d'autres originalités et comment or cette Europe pour terminer elle est marquée par les deux guerres mondiales elle ne veut plus être puissante elle refuse souvent d'intervenir dans le monde moi je crois que l'Europe démocratique bien entendu doit être un sujet de l'histoire et donc doit pouvoir avoir une politique de défense une politique internationale européenne à partir du moment où les états européens qui vont continuer à exister subsidiarité effectivement sont d'accord et peuvent l'apporter voilà la question essentielle on va pouvoir permettre de faire le débat donc je vais passer la parole à Jean-François je voulais juste moi en tant que citoyen de base vous dire que un il faut m'expliquer ce que c'est cette raison instrumentale qu'il faudrait qu'on fasse qu'on fasse sans savoir pourquoi on fait et en effet dans le pourquoi le pourquoi on rentre dans une forme politique ça me semble importante et la deuxième chose c'est quelle la représentativité et la légitimité de la forme politique qu'on nous propose voilà je voudrais faire une remarque qui reprend deux des éléments qui viennent d'être utilisés par le président Marc Péna la notion d'ouverture et la notion d'horizon si on veut vraiment définir ce qu'a été et ce que devrait être encore l'Europe puisque nous parlons dans cette deuxième tableau il faut bien comprendre qu'elle a été qu'elle n'a jamais été une essence ou une instance ou un noyau et donc à ce titre c'est exact qu'elle n'a jamais eu d'identité fermée ou close elle a été toujours une identification ouverte non pas une identité close vous voyez la différence que je fais mais une identification ouverte ouverte sur les autres cultures ce qui permet d'en parler c'est non seulement les exemples de l'histoire je n'ai pas le temps de donner des exemples plus précis mais la définition que donne Bergson dans les deux sources de la morale et de la religion des deux types de cultures qui existent à savoir les sociétés ouvertes et les sociétés fermées ça a été repris par Karl Popper et par beaucoup d'autres épistémologues les sociétés close pour Bergson sont des sociétés traditionnelles donc non européennes qui étaient totalement autonomes et autarciques parce qu'elles étaient fermées en quelque sorte sur leur propre protection de type religieux même les grands empires dont il a été question il y a un instant étaient clos comme par exemple l'Empire du Milieu qu'a visité Marco Polo c'est à dire la Chine c'est à dire Cate tandis que l'Europe a toujours été fondamentalement ouverte et je voudrais le montrer sur un exemple très précis sur l'exemple de la devise de ce qu'est l'Espagne aujourd'hui en 2011 je ne sais pas si vous savez quelle est la devise de l'Espagne mais il est sur tous les drapeaux c'est plus ultra c'est une devise qui est exprimée en espagnol en latin et reprise par l'Espagne cette devise est une transformation par une négativité la négativité dont on parlait ce matin ou tout à l'heure plutôt dans la première table ronde quand on disait que ce qui définit l'Europe c'était essentiellement un mode de pensée dialectique c'est à dire négatif par rapport à soi-même d'où pour ne pas utiliser un vocabulaire philosophique en termes de négativité critique la devise traditionnelle des latins empruntée au dixième des travaux d'Héraclès où Hercule était nec plus ultra l'expression est restée chez nous pour désigner qu'il n'y a rien de mieux que quelque chose par exemple mon iPhone c'est le nec plus ultra des smartphones c'est ce que j'ai essayé de dire à Apple pour essayer de faire vendre davantage des smartphones c'est le nec plus ultra pourquoi ? parce que lorsque Hercule a fermé la Méditerranée ce qu'on appelait à l'époque l'œil kouméné c'est à dire les terres habitées c'est à dire la civilisation de l'époque mais le mot n'existait pas c'est le dixième des douze travaux d'Hercule on lui demande les dieux lui demandent de fermer la Méditerranée donc de définir une société close pour reprendre l'axonne c'est là qu'il fait les colonnes d'Hercule c'est à dire à Gibraltar et à Seta Gibraltar en Espagne Seta en Maroc et Hercule dit nec enfin il le dit en grec mais ça a été reformulé en latin il ne faut pas aller au-delà sous l'entendu de la Méditerranée c'est à dire s'aventurer vers les terres inconnues qui s'ouvraient à partir de l'Atlantique on ne savait ni que c'était les Indes ni que c'était les futures Amériques le mot n'existait même pas avant Américo-Vescucci comme vous le savez Charles Quint empereur puisqu'on parlait de l'Empire de l'ensemble de l'Europe et qui parlait voir son entretien avec François Ier uniquement français chez lui et non pas espagnol parfois latin évidemment parce que c'était la langue savante reprend l'expression nec plus ultra et il supprime le nec il met un non devant le nec comme vous le savez deux négations équivalent à une affirmation si je dis non au non c'est donc que j'affirme qu'il faut aller plus ultra et il appelle ça en français plus ultra ultra expression du 16ème siècle c'est à dire il faut aller au-delà et ça a été toujours l'idée de l'Europe d'aller au-delà au-delà sur le plan géographique c'est à dire de conquérir de nouveaux mondes et d'ailleurs ce sont les Européens depuis 1492 qui parlent de nouveaux mondes c'est à dire quasiment de nouvelles planètes et c'est l'idée d'une conquête au-delà qui sera reprise par le fameux discours de Kennedy lors de son investiture du parti démocrate lorsqu'il dira qu'il faudra conquérir une nouvelle frontière une nouvelle frontière qui sera la frontière de l'espace et en moins de lisant comme vous le savez les Américains ont débarqué sur la ligne en huit ans c'est exactement donc l'idée européenne ça a toujours été l'idée d'une société ouverte au-delà d'elle-même au-delà des mers au-delà des concepts qu'elle utilise et si l'Europe veut être ou continuer d'être quelque chose dans l'avenir 21ème siècle ou peut-être même 22ème siècle s'il existe encore il faut qu'elle continue d'aller outre autrement dit l'Europe c'est une figure de la transgression ou si vous voulez que je parle de philosophie c'est une figure métaphysique fondamentalement et la transgression a toujours évidemment des risques des risques coloniales des risques de guerre coloniale des risques de guerre mondiale parce que dès que vous transgressez quelque chose ce reste même géographiquement la mer méditerranée vous transgressez en même temps les éléments que vous laissez derrière vous c'est à dire qu'à tout moment l'Europe transgresse ses propres principes mais c'est là l'ambiguïté de l'Europe plus elle transgresse ses propres principes lors de deux guerres mondiales lors de la Shoah et plus elle se culpabilise non pas d'avoir tué autant de juifs ou autant d'incas ou autant d'aztèques etc. mais d'avoir outrepassé ses propres principes d'où la mode actuelle de la repentance qui est évidemment une déviation de l'esprit critique déviation de l'esprit critique parce que la repentance n'est pas justement critique elle est purement négative or la négativité n'a de sens que si elle ouvre sur une positivité c'est cela qu'on appelle la délectrique depuis Hegel donc on dit dès que vous niez quelque chose c'est bien pour affirmer une nouvelle affirmation la négation d'un mal doit être l'affirmation d'un bien mais quand vous faites une repentance coloniale chouatique deuxième guerre mondiale et déjà la première avec le chemin des dames vous vous complaisez dans la repentance c'est à dire vous vous complaisez dans le fait que vous battez votre coulpe non pas sur votre propre poitrine mais sur la coulpe de vos ancêtres c'est à dire on dit que ces européens ont été mauvais quand vous lisez Camus dans l'homme révolté vous verrez que Camus dit c'est misérable l'européen l'Europe est détestable et que je François-Louis et Sigisbert citaient tout à l'heure la phrase que j'ai mis en exergue de mon différents livres de mon dernier livre à savoir que le secret de l'Europe c'est qu'elle n'aime plus la vie de guerre mondiale plusieurs n'ont pas dizaines mais centaines de millions de morts pour la première fois depuis l'apparition de l'homo sapiens sapiens ça vient de la culture européenne donc simplement une parenthèse pour finir dans mon ouvrage sur le procès de l'Europe sur lequel François-Louis et Sigisbert ironisait tout à l'heure mais très justement c'est cela la critique je n'ai jamais défendu la suprématie de l'Europe sur les autres peuples et personne pas plus Paul Valéry qu'Albert Camus ou que Simon Veil je parle de la philosophe mais l'ont défendu on montre simplement que ce qui fait la paradoxe de l'Europe je dirais que l'Europe est un oxymore comme disait l'inguiste c'est à dire une contradiction dans les termes elle est à la fois transgressive et critique de ses propres transgressions d'où la seule possibilité pour l'Europe actuelle au 21ème siècle c'est de continuer à transgresser ses propres principes pour les affirmer dans la néglation de ses propres critiques autrement dit il faut qu'elle continue à aller de l'avant ou alors elle restera comme Venise un musée qui est déserté par ses habitantes et on aura évidemment des touristes américains japonais sud-coréens avec les derniers Samsung qui visiteront le lourd avec les pyramides faites non pas par un européen mais par un chinois mon cher Jean-François ta dialectique elle est très suffisante il faut que tu me donnes simplement un contenu c'est la raison pour laquelle je lui donne la parole absolument à toi de remplir les dits absolument pas je te laisse la responsabilité je ferai ça non non je vais préciser il faut que tu la remplisses est-ce que ça veut dire plus ultra ça ne peut plus avoir je suis sûr que tu penses ça et je viens de le dire d'ailleurs ça ne peut plus être la colonisation on ne va plus aller au-delà de nous donc il va falloir attend plus ultra donner un contenu quel va être l'au-delà de la transgression qu'est-ce qui va être en transgresser c'est bien joli de le dire ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire la constitution d'une fédération c'est d'ailleurs en prenant le risque de développer de dépasser le niveau national que l'Europe a bien montré et quand on aura reconstitué la truc il faudra aller au-delà on ne sait pas où la lune ça va être difficile non non mais enfin de toute façon je partage je vous dis qu'il doit y avoir un projet européen que s'il n'y a pas un projet européen au-delà bon simplement quelques petits points que je ne peux pas laisser passer je suis vraiment désolé je voudrais voir que le juriste croit que je suis opposé à tout ce qu'il dit mais quand même ça va aller ça vous plaît l'Europe a été je sais bien les environs ne sont pas dans l'Europe évidemment il n'y avait que des empires en Europe bien entendu mais il y en a eu beaucoup en Europe l'Europe a été le déroux des empires l'Europe s'est faite l'Empire il y a 50 ans s'est faite contre les empires visiblement tu ne comprends pas ce que je dis non 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 à moi mais toi tu ne saches pas d'exprimer exactement oui je suis connu de ne pas savoir d'exprimer chacun ne sait bien alors je veux dire premièrement premièrement c'est l'Europe qui a donné lieu au plus grand nombre de l'Empire l'Empire britannique l'Empire espagnol l'Empire français l'Empire hollandais l'Empire belge pour le portugais et pour le portugais aussi bon je vous permettez que je finisse oui bon non mais c'est pas bon bon ça c'est un il faut le reconnaître deuxièmement vous ne pouvez pas tout de même en tant que juriste mais comme c'est un vrai semblable faire crédit à l'Europe d'avoir reconnu l'humanité des Indiens après les avoir exterminé non mais c'est incroyable de ce truc pareil bon écoutez comment les Européens vont en Amérique ils vont en Amérique du Nord ils vont en Amérique du Sud ils ne reconnaissent pas que ces gens qui sont qui ont des propriétés qui parlent qui les accueillent ne sont pas des êtres humains ils les exterminent et ensuite on dit c'est un avantage nous avons été capables de le reconnaître mais après après quel processus après quelle extermination cette reconnaissance a été dit non non on ne peut pas aller jusqu'à dire ces choses là c'est pas possible un dernier point sur la question de l'ennemi bien sûr la question de les unités se sont souvent formées dans l'opposition à un ennemi et moi qui suis et qui était longtemps encore historien de la pensée politique je me souviens de cette fin du 16ème siècle où par exemple l'Italie et un certain nombre de cités italiennes se pensaient contre l'ennemi contre l'ennemi turc et définissaient leur politique contre l'ennemi turc au point qu'à cette époque il y avait eu même une doctrine politique qui était une doctrine catholique la raison d'état dans les différentes versions de la raison d'état et qui pensait et ces pensants là pensaient l'unité des états par rapport à un ennemi extérieur et qui était en général le turc ce que je veux dire simplement c'est que la constitution d'une unité à partir d'une opposition à un ennemi qui soit intérieur ou extérieur c'est toujours une unité délétère c'est toujours une unité pour le pire c'est à dire que l'ennemi une fois qu'on l'a qu'on l'a qu'on croit l'avoir désigné et bien cette désignation elle va changer et quand on commence par là quand on commence par l'optimité on sait par qui on commence et qui est visé on ne sait plus pour où est-ce qu'on va s'arrêter en revanche il y a un mode de constitution d'unité qui n'a rien à voir avec l'ennemi qui a à voir avec des motivations en revanche positives et communes et il y a des motifs par exemple qui peuvent souder les européens qui le saoudent déjà comme par exemple les questions environnementales comme par exemple ça ça saute c'est une la conscience de cela est vraiment une donnée européenne sans être moi-même du tout je crois à l'avance par contre vous croyez je vais vous encaler sur l'intérieur qui serait le mien écologiste mais je veux dire voilà une préoccupation nous savons que nous devons transformer dans notre devis nous savons que nous devons transformer dans notre devis parce qu'on ne peut pas continuer comme ça or ça c'est une dimension qu'on partageait dans l'Europe évidemment les allemands sont plus actifs là-dessus mais nous aussi on partage cette idée or c'est une des dimensions qui peut constituer une unité et souder l'Europe parce qu'on sait bien que ces problèmes-là ce ne sont pas simplement des problèmes nationaux évidemment ce sont des problèmes mondiaux mais aussi dans la mesure où des questions comme ça sont particulièrement visibles pour l'Europe et bien ils peuvent constituer des noyaux de prostitution un dernier mot alors évidemment sur ce point je serais d'accord avec votre juriste je serais je serais non mais attendez vous ne vous êtes pas trop vite je serais moi évidemment très favorable à une Europe laïque mais vous savez que la laïcité ça n'a de sens qu'en France que dit les Anglais les Allemands les autres ça peut s'assurer la laïcité je crois qu'on n'arrivera pas à être d'accord par contre ce que je vous propose c'est que quelques questions auprès de public et que les orateurs puissent en parler oui plus qu'une question on vient de monsieur je voudrais simplement préciser au passage que c'est un artiste peintre connu à Marseille qui a fait ses quatre tableaux sur la dimension de spiritualité de l'Europe et qui veut en tant qu'artiste peintre mais en tant que citoyen donner son avis si j'ai bien compris ce que vous demandez sur la question de l'Europe oui parce que je pense que je pense que quand on a parlé monsieur d'Arcain je crois quand on a parlé monsieur d'Arcain en disant mais qu'est-ce qu'on va faire on va faire de nouvelles frontières etc je voudrais dire ça non non qui m'interpelle c'est qu'il y a deux millions d'années l'homme ne savait pratiquement pas parler belbussier il a fallu pas mal d'années deux millions d'années même pour commencer à évoquer nos paroles pour commencer à s'exprimer et aujourd'hui les enfants ils ont deux ans ils parlent normalement donc il y a un processus qui est en marche qui nous échappe complètement et j'aimerais parler de ce processus qui nous échappe et j'aimerais aller vers ce processus qui nous échappe enfin c'est nous on va parler d'un processus de spiritualisation continue absolument Guy Abel je suis consultant pour la commission européenne et dernièrement j'ai eu un cas de conscience et je l'expose ingénieur agronome j'ai été chargé de faire une évaluation d'un budget de 75 millions d'euros au Maroc projet qui consistait à gérer les aménagements hydrauliques pour à peu près 250 000 personnes figurez-vous que j'ai refusé ce dossier pour la simple raison c'est que la méthodologie qui nous était imposée devait définir exactement quel genre la politique du genre par rapport à l'investissement agricole je trouve ça complètement hors sujet et je suis totalement scandalisé c'est quoi le genre le dossier le dossier on ne pouvait accepter ce dossier que si on répondait par rapport au genre et pas du tout par rapport aux investissements réalisés et à l'impact dans la population c'est quoi le genre quel genre est non ce qu'on a fait le genre en anglais gender studies c'est à dire les études de genre et qui commencent à se développer en France mais qui a été inventé aux Etats-Unis il y a 25 ans qui est maintenant dans les programmes de l'enseignement secondaire mais qui surtout est rentré par Sciences Po Paris rue Saint-Guillaume comme cours obligatoire pour faire de la science politique c'est l'idée selon laquelle le genre sexuel biologique masculin et féminin n'existe pas en réalité tant qu'il n'est pas transformé en genre social c'est à dire que c'est la fonction sociale qui régit les comportements sexuels et non pas la fonction biologique de reproduction ou des rotines si vous voulez autrement dit c'est le masque social qui a pris le dessus sur le fondement biologique ou sur le fondement génétique en tant que tel alors ces discussions vous aurez d'ailleurs un débat dans le Figaro et dans différents journaux la semaine prochaine parce que les directeurs de ces différents journaux veulent lancer la discussion sur la notion de genre genre homosexuel genre transsexuel genre des hommes qui veulent devenir des femmes tout en restant des hommes ou des femmes qui veulent devenir des hommes tout en restant des femmes autrement dit il y a une sorte de, passez-moi l'expression sans mots mais je ne veux pas de confusion des gens qui revient à se demander qu'est-ce que c'est qu'être un homme et qu'est-ce que c'est qu'une femme ce n'est plus une question métaphysique ni une question biologique ça devient une question politique parce que l'idée fondamentale de la transgression des gens c'est l'idée selon laquelle selon madame de Beauvoir on n'en est pas femme on le devient mais c'est adapté chez les féministes nord-américaines sous la forme on n'en est pas homme on le devient ou on n'en est pas sexué on le devient car la sexualisation est essentiellement culturelle chez ces auteurs souvent féministes ou en tout cas femmes par rapport à la détermination sexuelle biologique je ne donnerai pas mon avis là-dessus je voulais simplement répondre à la question qui a été posée si vous pouvez m'aider avant même l'apparition de journaux je vous signale que le mieux que je vais faire la revue citée pour la revue la revue citée l'avant-dernier numéro celui qui est paru au mois de mars porte de la revue citée avec un S à la fin CITS dont Jean-Claude qui fait partie du comité de la réaction a produit un numéro sur genre et sexe où la question est traitée et alors ce qui est extraordinaire je vais prolonger ce qui est dit avec quoi je raconte complètement on assiste aujourd'hui aux Etats-Unis et ça prend ça se répond en novembre on se l'apprend énormément énormément à un nouveau féminisme qui est extraordinaire et mon éditorial de ce numéro de cité porte là-dessus un féminisme sans femme on peut être féministe et doit non seulement on peut être féministe sans faire référence à la femme mais on ne peut être véritablement féministe que quand on nie la différence des sexes c'est une chose hallucinante c'est une chose hallucinante non mais je suis dit alors un dernier mot ça concerne l'Europe ça concerne l'Europe parce que je suppose que c'est l'Europe c'est un financement l'Europe c'est un financement l'Europe mais alors on a esquivé on a esquivé le point central c'est ça c'est l'évaluation c'est l'évaluation européenne ce qui vient d'être dit ici ce que vous allez entendre que vous trouvez grotesque ce qui est vraiment grotesque mais ça se trouve dans toutes les démarches évaluatives on glorifie l'évaluation mais l'Europe joue un rôle capital dans ça et ça c'est les absurdités que vous trouvez là mais on pourrait les dire dans tous les domaines pratiquement dans tous les domaines qu'est-ce que le genre vient faire avec et ça c'est le type de reprise c'est refugé c'est-à-dire que je suis à côté de la plaque je dis parce que je ne savais pas que c'était du débours le masculin et le féminin alors là je découvre à 80 ans que je suis à côté de la plaque c'est pas l'absence c'est vrai que vous soyez mauvais gens dans une relation dans une relation dans une relation je suis à côté de la recherche je suis à côté de la recherche je suis à côté de la recherche